bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien cette fois ci je pense que ça va fonctionner j'ai eu un petit problème technique je vous accueille bien volontiers dans la cuisine du GLAB bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va cuisiner aujourd'hui et puis écoutez moi je suis Xavier je suis conseiller Thermomix depuis bientôt 9 ans et je prends plaisir à partager avec vous tous les vendredis soir une recette au Thermomix aujourd'hui on va réaliser un Paris Brest on me l'a demandé à plus de nombreuses reprises les semaines précédentes on va faire un Paris Brest et puis aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je n'ai pas mon petit caméraman qui est parti en vacances alors j'espère que ça va bien se passer quand même j'ai quand même la technique et puis ah bah voilà vous me direz si c'est si c'est tout bon un petit coeur un petit pouce ça me fait plaisir bonjour bah voilà ça y est vous êtes arrivés bonjour Laurence bonjour tout le monde j'espère que ça va je me mets un grand écran que je puisse vous voir en mon retour clac voilà et donc comme je disais on va faire un Paris Brest ah oui mais sans le son c'est mieux voilà on va faire un Paris Brest alors je vous mets tout de suite les ingrédients parce que vous m'avez demandé souvent les ingrédients tac tac voilà voici les ingrédients qui apparaissent la technique et puis on est parti on va cuisiner ensemble je vais essayer de faire ça tout seul et ça va bien se passer bonjour tout le monde Sandrine Odile Laurence Françoise ça y est il y a du monde déjà vous allez savoir faire un Paris Brest avec votre Thermomix vous allez voir ce sera tip top on est parti je m'en vais cuisiner avec le Thermomix alors attention je change de caméra ça y est hop voilà vous voyez normalement c'est tout bon j'allume mon Thermomix me revoici coucou ça fait drôle de ne pas avoir son caméraman franchement ça manque mais bon il a droit de prendre des vacances son petit fiston de caméraman alors on va commencer par faire la pâte à choux et ensuite on fera la crème la crème pour garnir notre Paris Brest alors la pâte à choux au Thermomix c'est vraiment très très facile vous allez voir et vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses différentes donc j'ai pris ma recette qui se trouve dans Cookidoo bien évidemment je l'avais programmé dans ma semaine et donc elle est ici alors je me reconnecte à Cookidoo puisque j'étais déconnecté je vous rappelle que le TM6 il fonctionne en connexion avec votre wifi et les directement connecté sur le wifi de la maison à notre plateforme Cookidoo dans laquelle il ya plus de 6600 recettes c'est un truc de dingue donc tout ce que vous aimez vous allez le trouver dans Cookidoo ça c'est certain alors donc est ce qu'il va bien vouloir se connecter oui certainement voilà le Paris Brest alors même si je connais la recette un peu par coeur parce que en fait c'est très très simple on va commencer par préchauffer notre four à 180 moi je dirais plutôt 190 degrés ensuite on va mettre 150 g d'eau alors c'est très simple là je les ai pesé puisque avec votre Thermomix votre balance pèse au gramme près mais 150 g d'eau c'est deux gobelets parce que un gobelet doseur c'est 100 millilitres et un demi de gobelet doseur là vous voyez la petite marque en fait c'est 50 millilitres alors c'est la même chose également pour votre TM5 il y a au ras bord c'est le c'est 100 millilitres et quand vous êtes à la moitié du gobelet c'est 50 millilitres ensuite je rajoute donc 80 g de beurre et dans la première étape de cette recette et bien on va rajouter un petit peu de sel un petit peu de sucre allez ça je vais le faire pendant que c'est parti donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de sel hop tac et 15 g à peu près de sucre donc ça ça fait une cuillère à soupe de sucre de 15 g tac voilà donc ça c'est la première étape pour faire notre pâte à choux vous allez voir c'est vraiment très 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 facile de faire une pâte à choux avec le thermomix et la pâte à choux et ben on va pouvoir faire plein de choses avec puisque vous allez pouvoir faire les gougères les chouquettes les éclairs etc etc et donc ça c'est très simple première étape on fait chauffer l'eau le beurre un peu de sel un peu de sucre d'accord parce que là on fait une pâte à choux sucré et donc si c'était pour faire des chouquettes ou des gougères pardon des gougères on n'aurait pas mis de sucre bien évidemment donc on fait chauffer pendant quatre minutes à 100 degrés c'est très très facile thermomix et ensuite on va pouvoir continuer la recette pendant ce temps là pendant ce temps là et bien pendant ce temps là je vais commencer la crème alors c'est vrai que moi j'ai deux thermomix j'ai la chance que conseillé j'ai deux thermomix et je vais pouvoir faire la crème avec l'autre thermomix d'accord à la maison pas de panique vous faites les choses une à une bonjour viviane bonjour eliane bonjour nicole ça fait plaisir de tous vous voir bonjour de bretagne tiens dites moi d'où vous nous faites un petit coucou de bretagne de vacances du nord du sud de l'est de l'ouest ou bien de l'étranger parce que c'est vrai qu'il ya aussi pas mal de personnes qui m'écrivent je vous vois de new york je vous vois de l'étranger etc donc faites moi un petit coucou dites moi d'où vous venez ça me fera plaisir de vous ça de savoir d'où vous venez merci aussi de partager cette vidéo parce que quand on aime on partage et ça ça fait plaisir parce que ben plus il ya de monde qui voit les vidéos plus il ya de monde qui va faire des paris braises qui va faire tout un tas de recettes donc n'hésitez pas à partager en bas à gauche sur votre écran ou en bas à droite allez-y vous pouvez partager ça fait plaisir dans vos groupes dans vos clients etc etc bretagne bergerac aïe 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 deux secondes allez c'est parti je vais changer de caméra et puis on va continuer hop tac voilà donc on est parti je tourne la caméra et me revoici de l'autre côté avec mon deuxième thermomix alors sur ce deuxième thermomix je vais faire la crème la crème elle est en plusieurs étapes j'ai commencé l'étape tout à l'heure parce qu'il fallait au moins une demi-heure de refroidissement d'une crème un peu pâtissière on va dire mais sans vanille donc avec du lait des jaunes d'oeufs du sucre et un petit peu de farine si vous êtes allergique au gluten vous pouvez bien évidemment remplacer la farine de blé par de la maïzena ou une autre farine sans gluten et puis alors regarder ce qui est génial c'est que quand on rallume son thermomix il vous demande si vous voulez reprendre la recette et ben oui je vais continuer ma recette puisque mon thermomix était éteint et puis ensuite je vais pouvoir compléter et continuer cette recette vous avez eu les ingrédients tout au début de la vidéo alors dans la recette il faut mettre du pralin alors de la pâte de pralin 100 g alors je vais vous faire voir hop regardez à l'intérieur du bol il y a donc ma crème pâtissière qui n'est pas vanillée que j'ai fait tout à l'heure et qui a bien refroidi ok et maintenant je vais pouvoir rajouter ma crème de pralin alors ma pâte de pralin en fait je les fait aussi moi même ce matin je vous mettrai la recette dans les commentaires je vous ferai même une petite vidéo que j'ai monté que je vais monter que je vais mettre que je vous faire voir pour faire cette crème de pralin ça sert à rien de l'acheter c'est très très facile c'est à base d'amandes de noisettes de sucre et c'est tout voilà trois ingrédients et ça vaut pas le coup de l'acheter n'est ce pas donc je mets mes 100 grammes voilà je mets ma balance à zéro voilà et je vais mettre mes 100 grammes de pralin pour faire cette crème qui va être délicieuse puisque c'est vraiment la recette typique du paris brest hop je fais suivant je vais mélanger tout ça pendant 20 secondes vitesse 4 vous voyez c'est très très vite je mélange donc mon parfum de noisettes avec ma crème pâtissière et ensuite je vais la monter au beurre comme on dit avec mon fouet vous allez voir ça va être très très simple et pendant ce temps là et bien sûr l'autre thermomix la pâte à choux est en train de se terminer première étape puisque la première étape on a fait chauffer l'eau le beurre un petit peu de sel et un petit peu de sucre puisque là c'est une pâte à choux sucré que l'on va faire ok ça marche alors hop pendant qu'on y est on a terminé sur l'autre thermomix je me débrouille plutôt bien aujourd'hui mon camarade n'est pas là mais finalement ça va bien mais enfin bon et la droite profite et il est en vacances donc regarder ça y est on a fait fondre le beurre avec le l'eau ça a bien chauffé ça vient faire fondre et maintenant on va passer à la deuxième étape on va rajouter 120 grammes de farine alors c'est la farine t65 parce que j'utilise toujours la farine t65 bio moi je conseille pour les gougères les chouquettes la pâte à choux c'est de prendre la t55 ou la t65 éviter la farine t45 c'est la farine fluide c'est la farine que généralement vous avez dans vos cuisines mais c'est trop fin d'accord et votre pâte à choux va être un peu trop liquide ou retombée donc prenez plutôt de la farine standard t55 t65 pour la pâte à choux donc on en met 120 grammes et on mélange une minute et demie vitesse 3 ce que l'on aurait pu faire à la main bien évidemment mais comme on a un thermomix c'est lui qui va le faire bien sûr parce que à la main la pâte à choux si vous l'avez déjà fait c'est pas facile il faut mélanger 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 et ça c'est un peu pénible je vous l'accorde donc la pâte à choux deuxième étape c'est fait je retourne vers ma crème au beurre et au pralin hop vous me suivez toujours vous n'avez pas trop la nausée ça va ouais faites moi du petit pouce et moi des petits coeurs si tout va bien donc j'ai mélangé vous voyez cette crème et je peux vous dire que ça sent bon ça sent la noisette et ça va être délicieux je vais insérer mon fouet pour mettre le beurre le fouet vous voyez ainsi vous avez un thème 31 et bien le fouet il a changé un par rapport au thème 31 avant il était plus haut donc le fouet du thème 5 thème 6 fouette émulsionne beaucoup mieux donc je le mets hop dans mon bol je le tourne tac d'un tout petit tour ça va le faire tenir sur mon couteau des fois vous avez la question ah mon fouet il s'enlève je le mets je le tourne un tout petit peu et ensuite eh bien je vais pouvoir rajouter tout en mettant vitesse 4 jamais plus que 4 avec le fouet bien évidemment eh bien mon beurre pommade le beurre pommade c'est du beurre mou d'accord donc là je l'ai laissé sorti du frigo depuis au moins une demi heure d'accord faut pas qu'il soit froid et donc vous voyez mon beurre il est très très mou et ça c'est comme ça que je dois le faire mon beurre pommade d'accord hop voilà donc je l'intègre progressivement alors je peux taper un tout petit peu sur mon thermomix c'est un défaut en me disant j'ai vu on tape pas sur le thermomix oh mais un tout petit peu comme ça ça ira bien bien évidemment c'est fait pour hop je mets mon beurre et pendant que mes tourneaux mes couteaux tournent à vitesse 4 donc là je vais venir monter au beurre comme on dit cette crème au pralin et je peux vous dire que le pari bref il va être délicieux voilà hop je finis de mettre mon beurre à l'intérieur il me reste 2 minutes et pendant ce temps là et bien regardez hop on va tourner j'espère que vous m'entendez bien on va avoir fini donc là ça y est regardez là on a notre panade d'accord le beurre l'eau et la farine d'accord donc c'est une panade il faut normalement la laisser refroidir à peu près 10 minutes c'est écrit dans la recette ok alors on n'aura pas le temps aujourd'hui la laisser reposer 10 minutes donc je vais l'aérer un tout petit peu comme ça en mélangeant à la main d'accord alors pourquoi 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 ça c'est la question pourquoi la question du jour bonjour pourquoi doit-on faire refroidir la panade ah ça c'est une question dites moi vous qui aura la première le premier le ou la première la réponse pourquoi doit-on faire refroidir environ 10 minutes la panade alors ça c'est une résine c'est une très très bonne question dites moi peut-être que vous aurez la réponse si vous n'êtes pas trop loin j'aimerais vous faire un coucou en direct en live en vrai à la personne qui aurait répondu la première à la bonne réponse et puis si vous êtes un peu trop loin de lyon et bien je vous ferai un petit une petite visio rien que tous les deux ça me fera plaisir alors je regarde pas la réponse mais je suis sûr que vous m'avez mis une très bonne très bonne réponse je vous le dirai à la fin du live hop donc ensuite on va attendre dix minutes disons qu'on a attendu dix minutes ensuite on va mettre les couteaux en marche toujours vitesse 3 et on dit est 5 pardon vitesse 5 et on va intégrer un à un nos oeufs dans la pâte à choux dans la panade donc j'ai trois oeufs mes oeufs je vais les mettre un à un dans le thermomique sur les couteaux en marche je vais faire que vous m'entendez bien un à un dans le thermomique sur les couteaux en marche toutes les quinze secondes il faut les intégrer progressivement donc mes oeufs je les mets un à un toutes les quinze secondes et je laisse et bien le temps restant puisque ce sera à peu près une minute et demie donc il va rester à peu près une minute de mélange et là encore une fois c'est le thermomique qui fait et c'est pas nous avec nos petites mains parce que ça c'est compliqué à faire sécher la pâte c'est compliqué faire sécher la pâte quand on l'a fait sur le gaz et il faut avoir des bisphotos donc dernière j'ai le cas sur ma plan de travail hop voilà et là ça y est ma pâte à choux est terminée et oui messieurs dames le thermomique se fait tout seul et la pâte à choux est terminée pendant ce temps-là ma crème au beurre elle a monté vous voyez et elle est superbe magnifique regardez voilà ça c'est super ça c'est vraiment génial et donc maintenant cette crème est terminée donc vous avez vu c'est assez rapide c'est assez facile on va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante est-ce que ça va bien ouais ça va bien vous êtes nombreux aujourd'hui bonjour à tous je vous rappelle pour ceux qui vient d'arriver pour la sécher il y a déjà des réponses et ouais super pour la sécher pour ne pas cuire les oeufs sinon les oeufs vont cuire il y a des bonnes réponses là dedans il y a des bonnes réponses alors je regarderai tout à l'heure après le live et puis je vous dirai qu'elle était la première personne qui a répondu correct et je me ferai un plaisir de venir chez vous pour vous remettre un petit cadeau et si vous êtes trop loin je vous appellerai en live en direct et on se fera une visio tous les deux ça fera super plaisir alors la pâte à choux est terminée la garniture est terminée d'accord maintenant on va passer au petit coup de main on va passer et bien justement à comment va-t-on réaliser une jolie un joli paris brest hop je règle la caméra je transfère je vais chercher mon thermomix voilà super dans lequel ma pâte à choux est terminée vous voyez elle est belle cette pâte à choux ça c'est super ça va très très vite le thermomix est vraiment l'idéal pour faire les pâtes à choux et je sais que vous adorez la pâtisserie alors on est parti donc avec notre caméra donc première étape je vais mettre ma pâte à choux dans une poche à douille alors je vais vous expliquer comment je fais donc là j'ai une poche à douille qui est en plastique je préfère utiliser en plastique ok c'est jetable mais je préfère ça va beaucoup mieux que celle entre et puis j'ai mis une douille alors si vous n'avez pas de douille c'est pas grave vous coupez la poche à douille à peu près à 1 cm de diamètre d'accord alors j'ai mis ma douille et pour éviter que ma préparation ne coule à l'intérieur et bien vous allez rentrer avec votre pouce le plastique dans la douille ok alors ça ça marche bien aussi comme truc pour la pâtisserie pour la crème chantilly pour tout ça tout ce qu'on doit mettre dans une douille je rentre bien à l'intérieur comme ça et bien je peux y aller tranquillement ensuite j'utilise mon panier cuisson ça c'est le panier cuisson ça sert vraiment à tout pour pouvoir poser tranquillement ma douille et ma poche à douille pardon et récupérer ma pâte et la mettre tranquillement j'ai pas besoin de quatre mains simplement voilà avec les deux miennes ça va suffire et ça c'est vraiment super pratique vous avez vu cette belle pâte à choux là alors elle est bien jaune parce que ça c'est des oeufs fermiers enfin c'est des oeufs fermés c'est des oeufs de mes poules parce que j'ai trois petites cocottes qui se baladent dans le jardin et qui me font tous les jours des oeufs et ça franchement là ça c'est top alors je vous ai montré la fois dernière un comment nettoyer son bol alors là un petit coup de spatule hop au fond et je racle au fond s'il me reste de la pâte sur les couteaux un je vais donner un petit coup de turbo et là du coup tout va partir à l'extérieur et je vais pouvoir ensuite récupérer tranquillement ma patte je vous le faire voilà rapidement hop je donne un petit coup de turbo une seconde de turbo ça devrait suffire une seconde de turbo ça marche sur le tm5 ça marche sur le tm31 ça marche sur tous les thermomix voilà c'est terminé quand j'ai terminé le turbo bien évidemment je reviens sur la maison sinon les bras du thermomix ne vont pas s'ouvrir hop et regardez et bien ma patte elle a collé sur le bol du thermomix donc avec ma spatule hop je vais racler tout le reste et regardez j'ai récupéré une bonne cuillère de pâte plutôt que de jeter quand même hein c'est mieux de conserver hop et regardez mon bol avec la nouvelle spatule du thermomix tm6 c'est vrai que on a un super résultat et il fait il fait office de maryse ok ça marche ça roule pas de coupure ça marche très bien super merci françois c'est vrai que la semaine dernière il y a eu des petites coupures alors regardez j'ai mis donc ma patte dans ma poche à douille et maintenant je vais vous faire voir comment on va former hop tac voyez donc là je pousse la patte bien au bout et puis ben c'est à ce moment là que je vais pouvoir enlever le plastique que j'avais mis à l'intérieur tac voilà ça marche bien vous suivez toujours on va maintenant faire les paris brest alors pour faire de jolis ronds puisque les paris brest seront et bien tout simplement regarder j'ai pris une feuille de cuisson et puis j'ai pris hier un emporte pièce aujourd'hui un vert je dessine un joli rond d'accord voilà j'en ai fait quatre et on va faire quatre jolis paris brest individuels bien évidemment on peut faire des paris brest on peut faire des paris brest grand des grands paris brest un grand paris brest familial comme on va dire la technique est la même fait un joli rond attention ça va ça va pousser à la cuisson donc on garde de la place un petit peu autour bonjour à tous bonjour à toutes pour ceux qui viennent d'arriver et on est parti alors attention tac on va zoomer un petit peu on va essayer qu'est ce que ça marche oh ça marche super les belles la technique tac toc voilà donc je vais me mettre comme ça vous allez comme ça vous allez mieux voir voilà donc ma poche à douille la technique de la poche à douille je la prends bien je la prends entre mes pouces ok pouces index j'enroule la douille la poche à douille autour de mon pouce pour bien tenir ma matière donc j'ai bien serré hop je serre j'enroule autour de mon pouce et ensuite je vais me positionner comme ça bien à plat donc je suis bien à la verticale et bien à plat et je vais faire je vais commencer à faire mon premier cercle de vélo puisque ma roue de vélo puisque vous n'êtes pas sans savoir que le paris brest et bien c'est un dessert qui a été créé pour la célèbre course paris brest et c'était une course de vélo j'en ai fait un je vais faire un deuxième à l'extérieur donc je suis toujours bien vertical vous voyez j'appuie avec ma main droite c'est la main qui tient la douille d'accord et j'ai toujours mon pouce si j'ai mis un peu trop de matière je vais continuer à racler et hop je repasse autour j'ai fait un deuxième cercle ça va vous suivez toujours j'ai fait un deuxième cercle et maintenant je vais en faire un troisième et bien au milieu des deux premiers tac voilà superbe hop et voilà j'ai fait ma première roue de vélo j'espère que vous suivez vous pourrez regarder en replay un bien évidemment et puis en refaire allez je vais en refaire une deuxième pour le plaisir avec cette quantité et bien je vais en faire quatre hier j'en ai fait quatre pour en préparer d'avance et puis j'ai fait un éclair un bel éclair également un premier cercle un deuxième cercle à côté c'est exactement la même chose si vous voulez le faire en grande quantité pour un paris brest familial bien évidemment vous faites un beaucoup plus grand cercle bonjour pulsana est ce que on peut mettre la pâte dans le moule cheminée j'ai pas compris j'ai pas compris pulsana j'ai pas compris et je fais mon troisième cercle j'appuie bien voilà ok super ça va bien et c'est facile n'est ce pas c'est facile regardez hop je vous fais voir je mets ma poche à douille j'entoure autour du pouce et ensuite je fais mon dessert ça va super bien je vais vous faire voir aussi tiens pour la technique pour faire un éclair parce qu'on peut très bien faire un paris brest en forme d'éclair l'éclair c'est la même chose je pose j'ai pas levé et c'est en appuyant que ma matière va sortir de ma poche à douille et progressivement et bien je vais descendre 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 pour faire mon éclair ok si jamais si jamais le la pâte fait une petite pique ou quelque chose comme ça et bien vous allez simplement vous mouiller le bout du doigt et ensuite aplatir cette pique avec le doigt mouillé d'accord parce que comme ça en fait la pâte elle va pas coller ok on est bon ça marche la pâte à choux et c'est facile n'est ce pas alors si vous aimez bien évidemment vous partagez et puis comme ça il y aura d'autant plus de monde qui pourra faire des jolies paris brest alors maintenant ça c'est la jolie pâte maintenant qu'est ce que l'on va faire il faut la cuire et là franchement c'est la chose aussi un peu plus technique ah oui tiens vous vouliez avant de cuire je vais mettre quelques amandes effilées sur ma pâte d'accord ça va faire joli hop et c'est vrai que je préfère quand ils sont un petit peu doré donc là je vais remettre par dessus ma pâte tac comme ça voilà quelques amandes effilées et puis ensuite pour la déco je mettrai un petit peu de sucre glace mais une fois que ce sera cuit et garni ok ça marche donc un petit peu de pâte d'amandes effilées voilà super alors la cuisson la cuisson c'est très important pour la pâte à choux c'est environ 20 à 25 30 minutes ça dépendra de votre four vous démarrez la cuisson à 190 degrés 180 190 ça dépend de votre four bien évidemment à chaleur tournante ça marche très très bien il faut un four sec d'accord donc vous mettez pas d'eau dans votre four pour cette cuisson alors une fois que vous aurez enfourné votre chou il ne faut surtout pas ouvrir la porte de four du four il faut les laisser 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 d'accord pendant 25 à 30 minutes première étape votre pâte va gonfler d'accord donc vous regardez par là le four mais surtout vous n'ouvrez pas le four deuxième étape votre pâte va dorer ah là ça va commencer à sentir bon ça va dorer deuxième étape vous n'ouvrez toujours pas la porte du four troisième étape votre pâte va sécher va commencer à sécher vous n'ouvrez surtout pas la porte du four et une fois que votre pâte aura bien séché au bout de et bien doré au bout de 25 à 30 minutes quand vous voyez que la pâte est bien cuite à votre goût vous n'hésitez pas à cuire un petit peu plus qu'un petit peu moins d'accord parce qu'il faut bien que ça sèche à ce moment là vous pouvez arrêter votre four et entre ouvrir tout doucement la porte du four pour que la vapeur d'eau s'échappe et que votre pâte soit bien sèche parce que sinon elle va retomber ce sera pas joli d'accord donc il faut bien cuire cette pâte et qu'elle bien la laisser sécher donc première étape je gonfle deuxième étape je dors troisième étape je sèche il faut pas ouvrir la porte avant que ça sèche et vraiment à la fin et donc regardez haut comme par magie mes jolies roues de vélo sont prêtes hop oh là là vous ne voyez rien du tout je vais changer de caméra voilà regardez elles sont joliment prêtes elles sont joliment cuites et maintenant eh ben on va venir les garnir et oui bah oui elles sont belles hein mes roues de vélo vous avez vu ça je les ai faites hier je les ai bien laissé sécher elles sont bien sèches elles n'ont pas du tout retomber donc pour la crème au beurre hop que l'on a fait tout à l'heure eh ben on a la même technique de la poche à douille avec notre embout cette fois ci j'ai pris un embout cannelé d'accord pour faire joli ok alors hop même chose pour éviter de passer trop de temps vous voyez elle est cannelé ma douille là c'est mieux de faire avec une douille parce que si vous n'avez pas de douille ça va pas rendre très très joli après c'est pas bien grave c'est plus pour le goût qu'on fait mais si vous voulez faire quelque chose de très joli il faut prendre plutôt une poche cannelé et la même chose oh comme par magie j'en avais préparé d'avance et je vais prendre hop regardez celle qui sort du frigo elle est déjà prête alors je vais prendre mon couteau je vais prendre la plus jolie roue de vélo tac et je vais venir la couper hop voyez plutôt on va dire trois quarts supérieurs d'accord pour que je puisse ensuite bien garnir donc je coupe avec un couteau à dents c'est bien dur parce que ça a bien séché dans le four ok et ça c'est important parce que sinon c'est tout rap la plat c'est tout mou c'est pas top voilà regardez comme c'est joli regardez comme cette patte est bien aéro trop beau oui et puis en plus elle est bien jaune parce que c'était les bons oeufs de mes poules hop alors je vais enlever la petite patte qui se trouve à l'intérieur ça hop je mets de côté mais bon si vous n'aviez pas été là vous savez ce que j'aurais fait bah en fait je l'aurais mangé mais comme vous êtes là surtout je n'ai pas mangé alors voilà et bien ensuite je vais venir garnir même chose pour ma pâte hop je vais pas comme ça je la prends je l'enroule et je vais venir garnir hop alors tac 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 je vais pouvoir faire voilà alors je n'hésite pas à bien garnir parce que forcément ça c'est vraiment délicieux les amandes les noisettes qui ont été horrifié je vous ferai la recette en vidéo dans les commentaires le caramel et ensuite on a monté au beurre alors forcément c'est bon ok je viens mettre par dessus mon petit chapeau voilà je vais prendre une jolie assiette ou une assiette tout court et je vais venir garnir voilà de sucre glace alors bien évidemment c'est du sucre glace maison puisque avec le thermomix on fait tout donc j'ai mon petit sucre glace par contre j'ai pas de petite passoire alors j'ai pris juste une passoire et je vais mettre un petit peu de sucre glace dans ma passoire dans ma passoire pour faire joli oh là là il faut que je sois équipé c'est vous qui allez me faire un cadeau la prochaine fois c'est vous qui allez m'offrir une jolie passoire une poussée les petites passoires comme les professionnels oh là là c'est magnifique c'est magnifique hop si j'ai mis des petites amandes et ben elles se retrouvent elles seront déjà par dessus hier je n'avais pas d'amandes voilà et au final vous avez un très joli Paris-Brest que vous mettrez bien sûr dans votre assiette du dimanche et regardez merci Shaima pour l'assiette hop et voilà mon joli Paris-Brest il est prêt il est délicieux il n'y a plus qu'à le manger voilà je vous souhaite une bonne journée est-ce qu'il faut mettre la crème au frais avant de fourrer les roues ? oui oui Pascal pardon c'est vrai que la crème elle tient mais c'est vrai qu'il faut mieux la mettre un petit peu au frais ce sera mieux ça tiendra encore mieux donc j'espère que vous avez apprécié cette recette ce live j'espère que vous allez partager cette recette parce que la cuisine c'est le partage et quand on partage on se fait plaisir et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous dis portez vous bien à bientôt bon week-end à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?